Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo mode, étant donné que ça fait juste hyper longtemps que j'ai passé un simple haul parce que j'ai fait les boutiques et voilà, et que je vous montre tout simplement ce que j'ai acheté comme je montre ça à mes copines et en fait quand j'étais à Berlin il y a quelques semaines maintenant, quelques jours, ça fait plusieurs jours, ça va faire un peu plus d'une semaine je suis passée chez Zara avec Sandria, ma soeur etc et on a fait un petit peu les magasins, donc voilà je me suis dit que dans cette vidéo j'allais vous montrer mes achats faits à Zara mais j'ai quelques pièces aussi que j'ai acheté pas chez Zara, donc voilà juste un simple haul qui n'est pas très long par rapport à ce que je vous fais d'habitude mais voilà j'avais juste envie de le faire et j'espère que ça va vous plaire donc c'est parti. Donc on commence avec ce top là que j'ai acheté, il me semble attendez parce que normalement j'ai gardé les étiquettes. Alors ce top là logiquement je l'ai acheté 29,95€, je l'ai pris en taille 36, je trouve vraiment super beau si jamais vous recherchez un top pour les cours, pour le boulot, pour une occasion particulière, je trouve que c'est typiquement le type de haut qui va passer partout qui est hyper chic, qui est élégant et en même temps qui est assez original vu que les manches comme vous le voyez, il y a un contraste entre les carreaux et le noir et je trouve ça vraiment très beau. Il est assez long quand même, enfin il arrive, derrière il arrive quasiment en dessous des fesses mais moi j'aime bien quand même avec un pantalon taille haute rentrer devant pour casser un petit peu, casser un petit peu le style je vois ça avec une paire de bottines, de toute façon j'essaierai de vous mettre des images si j'ai le temps des vêtements portés juste à côté mais vraiment ce haut il est super beau, je le trouve vraiment original en fait et du coup je le porte avec un pantalon taille haute, pas de def que pareil vous verrez certainement oh comment j'ai plus de souplesse, qui est super beau en fait. Oui ce sont des chaussettes Harry Potter, oui, oui, il y a un problème du coup il y a une grande fente et c'est ça que j'aimais avec ce pantalon pas de def, ça change un petit peu des pas de def bah simple en fait. Et il m'a coûté également 29,95€ et je l'ai pris en taille 36. On continue avec ce pull là que j'ai adoré j'ai eu un énorme coup de coeur et ce jour là Sandria a cherché un pull et a cherché, 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 elle me dit bon bah Sana je crois que je vais prendre le même parce que j'en ai pas trouvé d'autres que j'aime bien je lui dis écoute ce sera pas la première fois qu'on se retrouve avec les mêmes fringues, je crois qu'on est pas copine pour rien et du coup il est absolument magnifique, en fait c'est un pull, c'est une maille assez fine au niveau du corps en fait je l'ai pris en taille S et il m'a coûté 39,95€ donc il se présente comme ceci et en fait au niveau des manches on a une plus grosse maille je sais pas si on le verra, j'ai l'impression qu'il y a trop de lumière, de toute façon je vous mettrai d'autres images à côté et je le trouvais hyper original et j'adore ce genre de colle. Je trouve que les colles roulées c'est pas quelque chose qui me va forcément bien parce que j'ai pas un... j'ai un petit coup en fait je trouve et quand je mets un colle roulée j'ai l'impression que je suis comme ça j'ai vraiment l'impression d'être comme ça, il suffit juste qu'elle se cendrait à côté de moi avec sa longue silhouette et là j'ai vraiment l'impression d'être une boule mais voilà moi j'aime pas trop les colles roulées, je préfère les colles qui s'arrêtent ici et celui-ci il a pile le col que j'adore donc voilà il est super beau vraiment très original ce pull si vous recherchez un pull douillet pour cet automne et cet hiver c'est le pull parfait. Je me suis aussi acheté un manteau alors qui ressemble pas forcément au manteau que j'ai tendance à porter, je l'ai pris en taille S et il m'a coûté 79,95€ mais je l'ai trouvé magnifique quoi, je l'ai vraiment trouvé beau c'est un genre de manteau biker assez court, on dirait du mouton baron il est sublime et je le trouve il y a des zips à ce niveau là donc il se ferme avec un zip juste ici et je le trouve genre il est pas canon s'il vous plaît je l'ai vu, je lui dis toi et tu viens magnifique, j'adore pareil on peut mettre des choses dans les poches et il a l'air vraiment chaud pour le coup mais je le trouve vraiment stylé quoi il est trop beau franchement la collection Zara en ce moment je vous l'ai dit il y a quelques temps j'arrivais plus à trouver mon bonheur chez Zara et depuis quelques temps là je commence à réapprécier les pièces Zara et là la collection actuelle je la trouve hyper chic, hyper élégante et on a des pièces un peu plus comme celui-ci enfin vraiment n'hésitez pas à aller faire un tour chez Zara si vous voulez faire du shopping parce qu'il y a vraiment de belles pièces je me suis pris ce pull là aussi j'adore les pulls beiges, j'ai une passion pour les pulls beiges et blanc cassé cherchez pas donc voilà là encore une fois c'est typiquement le col que j'adore sur moi et ce pull je l'ai pris en taille M et je l'ai payé 39,95€ et je le trouvais trop beau en fait c'est un pull assez simple qui est quand même assez court je pense qu'il arrive pile en... enfin assez court on voit pas le ventre hein mais vous voyez et en fait les manches sont en boule vous voyez et ça redevient serré au niveau des poignets et je le trouve pareil hyper chic, hyper élégant, simple en fait mais avec ce petit quelque chose en plus et moi c'est ce que je recherche quand je me fringue quand je choisis des pièces simples alors des fois la simplicité voilà c'est la meilleure des choses mais des fois avec un petit plus juste pour changer en fait et je trouve qu'il a pile ce qu'il faut entre la simplicité et l'originalité et c'est vraiment top je me suis pris... alors là on va clairement... vous allez clairement voir l'inspiration des bottines donc ce sont des Zara mais voilà on voit clairement que c'est inspiré beaucoup c'est du coup un petit peu de Chanel hein je dis ça je dis rien et du coup j'ai pris une taille 30... bah ma taille 37 habituelle est 69,95€ c'est du cuir leather teint using best sustainable practices care for planet c'est bien ça en fait ils n'utilisent pas si j'ai bien compris des teintures chimiques ils font attention à la planète c'est la première fois que je vois ça sur une paire de chaussures donc voilà c'est du cuir elles sont juste trop belles je les trouve pareil chic, classe, elles sont canon quoi elles sont vraiment belles franchement super belles j'adore on a un zip juste là donc aucune galère pour les porter et le talon est pile ce qu'il faut je pense que c'est un 9 cm donc voilà il n'y a pas une trop grande cambrure donc le pied il n'est pas comme ça en mode je souffre s'il te plaît arrête de me faire ça pas du tout là franchement c'est pile ce qu'il faut moi j'aime beaucoup je les trouve trop belles pour terminer chez Zara je me suis également pris ce pull là comme je vous l'ai dit j'adore le beige, le camel ce sont des teintes que j'aime beaucoup par rapport à mon teint en fait et à ma couleur de cheveux aussi et en fait cette fois-ci c'est un pull camel que j'ai payé 39,95 que j'ai pris en taille S il est un peu plus fluide c'est une maille un peu plus fluide que les autres et j'ai beaucoup aimé encore une fois la touche originale du pull il y a une espèce de fausse fourrure juste là et du coup porté pareil c'est super beau avec un joli taille haute beige ou noir ou avec des petites chaussures des petites baskets je le trouve vraiment canon ce pull je le trouve beau je me suis pris cette jupe aussi que j'ai acheté vraiment 3 fois rien 19,95€ que j'ai prise en taille XS pareil que je trouve très belle et qui je trouve est très inspirée de Chanel encore une fois voilà avec un petit bouton avec une ceinture intégrée en fait et super jolie j'aime vraiment beaucoup j'aime beaucoup je le redis mais j'aime beaucoup la collection actuelle chez Zara je me suis acheté une paire de lunettes de soleil quand j'étais dans le sud avec Chanel et du coup j'avais voilà j'étais dans la boutique avec Chanel et j'en ai profité pour acheter cette paire qu'ils avaient en exclusivité voilà personne encore les avait elles sont trop belles quoi au début j'avais hésité par rapport au gros Chanel sur le côté je suis quelqu'un qui n'aime pas trop quand il y a trop des gros signes mais sur celle-ci je trouve que finalement c'est pas choquant elles sont hyper fines c'est vraiment vous voyez le style et au défilé Chanel c'était Farrell Williams qui les portait donc voilà je les trouve juste magnifiques elles sont vraiment belles c'est clairement un accessoire de mode quoi c'est voilà typiquement et elles sont super belles je les trouve sublimes j'ai eu un énorme coup de coeur il y avait la team Chanel et tout qui me disait elles font trop bien je me disais ouais ouais est-ce que votre avis est l'objectif vous ? et donc voilà énorme coup de coeur et j'adore vraiment pareil si vous recherchez une jolie paire de lunettes de luxe si jamais vous avez envie n'hésitez pas à checker d'ailleurs il y en a pas mal chez Chanel qui sont vraiment super belles j'ai deux paires de chaussures à vous montrer je me suis prise celle-ci sur United Wardrobe je vous avais dit que je les avais commandées que je les attendais je les ai enfin reçues ce sont des chaussures Tom Ford qui du coup voilà elles sont pas neuves mais du coup je les ai eu vraiment pas cher par rapport au prix de base elles sont trop belles je les trouve magnifiques je les trouve vraiment magnifiques je suis hyper contente donc voilà hyper contente de mon achat United Wardrobe parce qu'on a souvent peur quand on achète sur des sites comme ça c'est normal on a peur de tomber sur des vendeurs pas très cool mais là hyper contente et je me suis pris une paire de loups boutins que j'ai adoré je les trouvais vraiment belles d'autant plus que voilà j'avais beaucoup d'événements et je me suis dit il me faut une jolie paire de tu sais la fille qui n'en a pas déjà 30 000 mais celle-ci en fait il y a des petits clous en rose gold que j'ai trouvées absolument sublimes et elles sont tellement confortables mais genre vraiment vraiment si vous voulez vous acheter une paire de chaussures loups boutins sachez qu'il y en a des confortables c'est assez rare je dois bien l'avouer mais moi je suis pas le genre à m'acheter une paire pour la laisser sur l'étagère il faut vraiment que je la porte et que je sois confortable et celle-ci elle en fait partie elles sont extrêmement confortables elles sont super belles elles sont trop trop jolies bon je me suis acheté un petit top qui paye pas de mine comme ça mais qui est hyper joli avec un pantalon taille haute chez Missguided couleur un peu nude vous savez c'est une matière assez fine et j'aimais beaucoup cette couleur un peu nude blush j'aime vraiment beaucoup et c'est le genre de petit pull que j'aime porter avec tout je me suis pris cette casquette ça c'est ma soeur qui me l'avait prise à 12,99€ chez H&M j'ai pris une taille XS et je la trouvais trop belle quoi je la trouve magnifique canon je me suis aussi pris ce haut chez Asos je me suis toute décoiffée déjà que j'étais pas très coiffée ce haut chez Asos c'est une blouse en fait bleu bébé hyper légère avec des manches boules pareil je la trouvais hyper belle elle est simple en fait mais les manches font qu'elle est quand même elle a ce petit quelque chose je sais plus à combien je l'avais prise mais super belle quoi très belle cette petite blouse pareil qui passe partout pour les cours le boulot ou quoi que ce soit et je me suis prise attention que j'ai pas encore eu le temps de porter chez Pretty Little non celle-ci ça c'est chez Missguided en fait c'est une jupe à carreaux jaunes un peu moutarde voilà avec la petite veste qui va avec j'ai pas encore eu le temps de la porter j'espère que je vais avoir l'occasion de la porter avant qu'il fasse vraiment froid mais voilà donc voilà pour mon mini haul j'espère que ça vous a fait plaisir je vous avouerai que parfois quand je fais les boutiques ou quoi que ce soit et que j'achète pas grand chose parce qu'on est d'accord c'est quand même quelque chose je me dis est-ce que ça va leur plaire il n'y a pas beaucoup beaucoup de choses donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si vous voulez que je vous le fasse plus souvent quand je fais des achats par-ci par-là et que j'ai une dizaine douzaine d'articles est-ce que ça vous intéresse quand même voilà en tout cas ce sont mes dernières petites trouvailles que je trouve vraiment belles n'hésitez pas à me dire si vous vous avez fait de belles trouvailles dans quelle boutique n'hésitez pas à me mettre les liens aussi pourquoi pas que j'aille checker ça mais j'aime beaucoup les collections actuelles dans les boutiques franchement ils font des super beaux trucs même chez Pretty Little Thing en ce moment j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font je regarde là parce que j'ai des freins de Pretty Little Thing accrochés mais voilà ça sera le cadre d'une autre vidéo donc voilà pour mon haul n'hésitez pas à liker si vous avez aimé ce haul à vous abonner si c'est pas encore fait à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner sous la vidéo ou juste là ou là sur ma tête je sais pas où à activer les notifications pour être au courant de chaque nouvelle vidéo que je mettrai en ligne et comme ça vous serez les premiers à la voir et à liker et à commenter comme ça je pourrai vous y répondre et puis voilà on attend une prochaine vidéo surtout prenez soin de vous n'hésitez pas à aller voir l'une de mes dernières vidéos j'ai l'impression de dire je devrais m'enregistrer appuyer sur play à chaque fois de vidéo cliquez juste là pour aller voir l'une de mes dernières vidéos je vous fais des gros bisous prenez soin de vous je vous dis à très vite mouah